Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Volontarisme pour ce quatrième épisode consacré à la démocratie, quatrième épisode d'une série de cinq. Comme c'est le quatrième épisode, c'est qu'il y en a trois autres avant, et si vous prenez l'aventure en route, vous risquez d'être un peu décontenancé, c'est-à-dire que c'est quand même mieux d'avoir écouté les précédents avant de prendre celui-ci. Donc pour vous, je vais essayer de condenser 40 minutes de podcast à peu près en une minute de résumé. Bon, donc qu'est-ce qu'on avait vu ? On avait vu une définition de la démocratie, qu'on peut à peu près résumer à ça. Les citoyens désignent des chefs et prétendent leur déléguer le pouvoir. En démocratie indirecte, et en démocratie directe, les citoyens prétendent déléguer le pouvoir à la voie majoritaire sortant de l'assemblée dans laquelle ils siègent. Et surtout ce qu'on a vu, c'est que cette idée selon laquelle les citoyens prétendent déléguer quelque chose est complètement fausse. C'est-à-dire que déléguer, ça signifie missionner un tiers pour accomplir quelque chose pour notre compte. Mais en vérité, on ne peut déléguer que ce que l'on possède. C'est-à-dire que je peux déléguer un tiers la mission de repeindre mon vélo, ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne pourrais pas déléguer un tiers la mission de repeindre le vélo de Jacques, sans faire du tort à Jacques, évidemment. Et le problème, c'est qu'en démocratie, on ne fait que ça. Bon, alors une fois qu'on a mis le poteau rose à jour, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient des gens qui s'arrogent des droits sur les autres et leurs propriétés privées. Et ça, c'est ni plus ni moins que la définition de l'agression du vol. Et c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que si l'Assemblée décide de repeindre le vélo de Jacques, mais que Jacques a voté contre, ne veut pas dire que Jacques a choisi de faire repeindre son vélo. Ce n'est pas vrai. Mais ici, ce Jacques-là, il est bien victime de vandalisme. Donc, on peut donc résumer la destination de la démocratie à ceci. C'est-à-dire que c'est une entreprise de prédation, la prédation de la majorité sur la minorité, ou la prédation de la plus importante des minorités sur toutes les autres. Bon, évidemment, le résultat d'un truc pareil, ça ne peut être que la tyrannie, le désordre et l'injustice. Bon, alors il y a plein d'objections que l'on peut faire à cette observation. Bon, la plupart des objections sont dans les trois autres épisodes qui précèdent celui-ci. Donc, je vous invite à les écouter si ça vous intéresse. Enfin, j'espère que ça vous intéressera et que vous irez les écouter. Et il y a une objection qui n'a pas été encore discutée, c'est celle selon laquelle, on dirait que j'exagère, que la démocratie, ce n'est pas forcément la tyrannie, le désordre, toutes ces choses-là. Il peut y avoir des contre-pouvoirs, des limites, des cadres. Et bon, j'en ai identifié deux. Ça serait la constitution et la séparation des pouvoirs. Il y en a peut-être d'autres, vous me direz. Si vous pensez que j'ai été incomplet sur ce coup-là. Mais bon, bref, en tout cas, ces contre-pouvoirs-là nous protégeraient justement de tous ces trucs. La tyrannie, les dérives et l'injustice. Bon, on va voir vraiment si ça fonctionne, tout ça. Bon, donc on va commencer par la constitution. Donc, qu'est-ce que c'est ? La constitution, c'est une loi fondamentale. C'est une loi qui est plus importante que toutes les autres parce que c'est la loi qui est la source de toutes les autres lois. En principe, les lois de l'Assemblée doivent être compatibles avec la constitution. Si elles ne le sont pas, elles sont illégitimes. L'Assemblée ne peut pas le faire. Et la loi doit être invalidée. Bon, maintenant, est-ce que ça veut dire que la constitution est immuable ? Non. Elle peut être évidemment modifiée. Mais en général, en suivant un processus assez précis et compliqué. Bon, maintenant, à quoi sert une constitution ? Elle définit la structure des institutions en général de façon plus ou moins précise. Elle va définir comment fonctionne l'Assemblée ou les Assemblées, dire les critères qui définissent un citoyen. Elle va donner des procédures, évidemment, pour valider une décision de la démocratie ou pour se modifier elle-même. Bon, bref, on peut dire qu'elle donne un cadre à l'action de la démocratie. Par exemple, une interdiction de légiférer sur quelque chose ou une obligation de légiférer sur quelque chose. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer une constitution impérative qui dirait que le but de cette démocratie est d'arriver à tel état des choses, par exemple. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, la première chose à voir, c'est que la constitution ne résout pas le problème de la délégation en démocratie. C'est-à-dire qu'avec ou sans constitution, la démocratie continue de fonctionner. Et puis on a vu ce que c'était que cette démocratie. On a vu qu'elle se fondait sur un principe qui est faux, celui de la délégation du pouvoir à l'Assemblée ou à un collège de chefs dont le seul résultat concrètement identifiable est la prédation à la tyrannie. Bon, le fait qu'avec une constitution, les prédations que la démocratie s'autorise à perpétuer soient moins nombreuses, moins nocives, face moins de victimes, ça ne change pas grand-chose de l'affaire. Parce que ces prédations ont tout de même lieu. Or, une petite quantité de désordre, ça ne peut pas être qualifié d'ordre, ce truc-là. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que la constitution ne stoppe pas la tyrannie. À moins qu'elle ne stipule que l'Assemblée ou l'avis des chefs n'a qu'un rôle consultatif. Mais ça, aucun démocrate ne voudrait une telle démocratie. Parce que s'il n'y a plus de pouvoir à exercer, on ne peut plus parler de démocratie. C'est une Assemblée qui se réunit pour discuter. C'est un club de réflexion, pas un gouvernement. Cela dit, la constitution peut quand même peut-être retarder la tyrannie en culpabilisant ceux qui la violent. C'est-à-dire que la constitution est présentée comme une loi qui surpasse les décisions de l'Assemblée ou des chefs élus. Celui qui la viole, il commet un crime, il viole la loi. Et il se met donc de fait en contradiction avec le rituel démocratique. Et ça peut tout à fait aboutir à le culpabiliser, ce type-là, et donc à le freiner. Donc on pourrait donc dire qu'on serait mieux avec une constitution que sans dans une démocratie. Même si on n'a pas d'autre garantie que la piété et la dévotion des démocrates vis-à-vis de leur totem. Parce que c'est bien la seule garantie. C'est-à-dire que la constitution prétend encadrer les actions de l'Assemblée ou du collège de chefs. Cependant, qu'est-ce qui empêchera une majorité bien décidée de la violer cette constitution, de l'amender ? C'est-à-dire que dans une démocratie, les citoyens sont souverains et établissent leurs propres règles. Aussi, si la constitution pose problème à la majorité, à ce moment-là, la majorité est fortement incitée à la modifier, à l'ignorer, bref, à la violer cette constitution. Pour pouvoir légiférer sur les sujets tabous en toute bonne conscience. Et qui stoppera la majorité dans un tel cas ? Une fois que les débats ont été perdus par la minorité, à ce moment-là, on n'a plus que deux options. Donc, soit la minorité se tait et la constitution est violée, soit la minorité ne se tait pas, elle déclenche une révolution, et à ce moment-là, c'est la guerre civile. Mais dans les deux cas, la constitution a failli doublement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas suffi à contraindre le gouvernement dans ses limites, et elle n'a pas empêché la guerre civile. Donc, on peut même dire qu'elle est la cause de la dispute, mais bon, ça, ça aurait été le cas de n'importe quelle autre loi. Bon, voilà pour la constitution. Maintenant, la séparation des pouvoirs. Donc, qu'est-ce que c'est que la séparation des pouvoirs ? C'est le moyen, ça serait un moyen, effectivement, de limiter la tyrannie en distribuant les principaux pouvoirs de l'État à différentes instances. Des instances qui seraient indépendantes les unes des autres, dont les fonctions seraient différentes également, évidemment, et histoire de faire en sorte que le pouvoir arrête le pouvoir, comme disait ce bon vieux Montesquieu. Bon, donc, quels sont les pouvoirs à distribuer ? En général, on en voit trois, le législatif, l'exécutif, le judiciaire. Donc, le législatif est celui qui édicte les règles. C'est lui qui décide qu'il faut repeindre les vélos. Le pouvoir exécutif, lui, il fait exister ces règles de façon extrêmement concrète. C'est lui qui contrôle la police et l'armée. C'est lui qui se permet d'être violent contre les citoyens. C'est lui qui prend les vélos à leurs propriétaires pour les amener à l'atelier si les propriétaires ne le font pas de même. Et enfin, il y a le pouvoir judiciaire. Lui gère les réclamations ainsi que les litiges entre les citoyens. C'est-à-dire que c'est lui qui dit si les vélos ont été pris et repeints en bonnet du forme. Il fait également l'arbitre dans les disputes entre citoyens. Mais à ce point-là, il ne nous intéresse pas vraiment ici. Bon, donc, attendez. Séparer les pouvoirs dans une démocratie, mais ça ne serait pas un argument contre la démocratie, ce truc-là ? C'est-à-dire qu'en démocratie, si la voie de la majorité est légitime pour décider, mais alors pourquoi l'entraver ? Soudainement, le pouvoir de la majorité, donc de la démocratie, devrait être subordonné à un principe qui serait supérieur, celui d'arrêter le pouvoir, en l'occurrence. Pourquoi ? Parce que la tyrannie nous guette en laissant la majorité gouverner comme elle le souhaite. Mais c'est un aveu. Le fait de souhaiter séparer les pouvoirs en démocratie, c'est reconnaître que la démocratie n'est pas si légitime que ça pour décider à la place des autres, et que la loi de la majorité n'est pas absolument vertueuse, et même potentiellement dangereuse. On pourrait s'arrêter là sur la séparation des pouvoirs, mais ça peut être quand même intéressant de voir ce qu'elle donne en pratique. C'est-à-dire qu'en démocratie, le citoyen n'a pas tellement d'importance tout seul. Il a plutôt naturellement intérêt à se regrouper en partie autour de citoyens qui seraient plus éloquents que lui, parce que c'est le seul moyen de peser à l'Assemblée, où la loi de la majorité est la règle. Bon, maintenant, dans une démocratie qui pratique la séparation des pouvoirs, on va voir deux cas. Bon, donc, premier cas, où il y a, sur toute une série de sujets, un large consensus. C'est la loi de la majorité qui prévaut dans cette démocratie-là. Et qu'est-ce que ça peut donner en réalité, ça, dans une démocratie qui pratique la séparation des pouvoirs ? Tout simplement qu'il n'y a qu'à une probabilité non nulle, et peut-être même assez forte, pour que les instances dirigeantes des trois pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires, se retrouvent peuplées, par des gens qui partagent cet avis, tout simplement. C'est-à-dire que les institutions seront peut-être séparées, les pouvoirs seront peut-être séparés, mais les citoyens qui y siègent, eux, ils seront quand même globalement d'accord entre eux. Si, par exemple, 70% des citoyens veulent repeindre les vélos, qu'est-ce qui va se passer ? Ceux du pouvoir législatif vont décréter qu'il faut repeindre les vélos, ceux du pouvoir exécutif vont appliquer le décret dans l'heure, et ceux du pouvoir judiciaire vont débouter les citoyens qui viendront à se plaindre. C'est un peu comme si la séparation des pouvoirs n'existait pas, en fait. C'est la prédation continue exactement de la même façon. Bon, maintenant, deuxième cas, où il y a de nombreux petits partis, de nombreux avis au sein de cette assemblée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est plutôt la loi de la plus importante minorité qui prévaut. Bon, maintenant, un cas comme celui-ci, à ce moment-là, par contre, il y a de fortes probabilités pour que les citoyens qui dirigent les trois pouvoirs ne soient pas homogènes. Bon, à ce moment-là, il sera plus difficile pour eux de se mettre d'accord et d'agir de concert. Bon, à ce moment-là, effectivement, la séparation des pouvoirs pourrait peut-être donner quelques résultats. C'est-à-dire que les lois décidées appliquées seront celles qui seront compatibles avec les préférences des trois instances, et on se retrouve à ce moment-là dans la même situation qu'avec une constitution suivie par les démocraties. C'est-à-dire que la démocratie continue de tourner et de pratiquer la prédation. Alors cette prédation-là sera peut-être moins terrible avec la séparation des pouvoirs que sans, mais elle continue d'exister. Et une moindre quantité de désordre, ce n'est pas à l'ordre, exactement comme tout à l'heure. Et évidemment, un truc pareil ne résout toujours pas non plus le problème de la délégation dans la démocratie. Donc, ni la constitution, ni la séparation des pouvoirs ne corrigent ou n'annulent cette fausse première de la démocratie. C'est-à-dire qu'avec une constitution ou avec la séparation des pouvoirs, la démocratie reste une entreprise de prédation camouflée en vertu par la mythologie originelle selon laquelle l'Histoyen réuni à l'Assemblée pourrait prendre des décisions qu'il ne pourrait pas prendre hors de l'Assemblée sans commettre un crime. La constitution prétend ordonner les actions de la démocratie être un garde-fou contre la tyrannie. Mais en vérité, tout ce qu'elle fait, c'est sanctionner son existence en lui rajoutant une couche de vernis de respectabilité supplémentaire. Elle confirme donc toutes ses fautes, prétendues délégations, prédations, tyrannies, tout en étant présentée comme un rempart contre tous ces trucs. Elle participe donc à perpétuer cette mythologie démocratique, d'une part en incitant les citoyens majoritaires à penser qu'ils sont tout à fait légitimes à décider du destin des autres à leur place, c'est-à-dire à pratiquer la prédation, le vol, l'agression, pire, tout en s'imaginant faire la vertu, et d'autre part en intoxiquant les victimes, les citoyens minoritaires, en leur faisant croire que ce que la démocratie leur fait subir est juste. Quant à la séparation des pouvoirs, c'est l'argument parfait contre la loi de la majorité et contre la démocratie, puisque son but est de l'entraver. Et que si c'est le cas, c'est bien que la séparation des pouvoirs est un principe supérieur à la démocratie. Le seul problème, c'est qu'elle reste parfaitement hypothétique, puisqu'en cas de large consensus parmi les citoyens, c'est comme si elle n'existait pas. Donc la constitution et la séparation des pouvoirs ne règlent rien, tout au plus, elles freinent un petit peu la tyrannie en culpabilisant les aspirants tyrans, ou en filtrant les lois qui font consensus au sein de la démocratie. Mais ni l'une ni l'autre n'arrêteront une majorité bien décidée, et elles peuvent évidemment donc pas être invoquées, ni pour justifier la démocratie en tant que régime, ni dans une espèce de perspective utilitariste, espérer le cadrer. Bon, et voilà, je pense que je n'aurai fini sur cette dernière objection qu'on peut faire lorsque je fais ces observations sur la démocratie avec les garde-fous. Bon, un cinquième épisode arrive, ça sera un épisode peut-être un petit peu plus optimiste pour les démocrates, puisque j'essaierai de voir dans quelle mesure une démocratie fonctionnelle, qui serait une vraie démocratie, pourrait exister, mais tout en n'étant pas une entreprise de prédation. Bon, l'épisode est écrit, mais pas encore enregistré, et enregistré, c'est ce qu'il y a de plus long. Je vais essayer de faire ça vite. Bon, quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a intéressé, que si vous avez pris l'aventure en route, vous avez envie d'écouter les trois autres épisodes, donc j'espère que vous le ferez. et comme toujours, si vous avez repéré une grosse bêtise dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le faire savoir et à commencer une conversation à ce propos. Bon, ben écoutez, je vous remercie encore beaucoup d'être allé jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager encore, parce que si ça vous a plu, ça plaira à vos amis. Je vous dis à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir. Radio Volontarisme